Bonjour à tous, Yannick Mallard, gynécologue obstétricien. J'ai fait mon internat à Bordeaux, mon clinique à Bordeaux, je suis gynécologue obstétricien. J'exerce à la clinique Bordeaux-Nord, qui est une clinique au niveau des boulevards, je ne sais pas si vous savez où c'est, une clinique un peu le petit chou où il y a toutes les spécialités, c'est une grosse clinique privée. J'ai choisi cette spécialité en passant dans le service de gynécologie quand j'étais externe, ça m'a bien plu et je me suis dit je vais bien faire ça plus tard. J'ai réalisé ce projet, un internat à Bordeaux, un clinique à Bordeaux, puis après je me suis orienté sur une activité plutôt obstétricale dans cette clinique à Bordeaux-Nord. Notre spécialité est très large, c'est un petit peu ce qui m'avait plu, moi, quand j'étais passé en stage, c'est qu'on passait du coq à l'âne, on faisait de la gynécologie med le matin, on faisait de l'obstétrique l'après-midi, puis le lendemain, on allait au bloc opératoire faire de la chirurgie gynécologique. Et puis après, on enchaînait avec de la PMA, la procréation médicale assistée. Donc je me suis dit mais cette spécialité, elle est énorme, elle est méga vaste et il y a des débouchés dans le public, il y a des débouchés dans le privé, on peut exercer dans un cabinet tout seul en ville, on ne peut exercer que l'obstétrique, on ne peut faire que de la chirurgie. À Jean-Villard, dans une clinique, ils ne font que de la PMA, il y a un centre de PMA. Donc c'est ça qui m'a intéressé dans cette spécialité. Voilà. Donc on peut enchaîner avec les questions, puis on parlait de plein de choses. Donc dans votre cursus, je crois que vous êtes obligé de passer, ça fait partie des stages obligatoires, non ? Il n'y a pas ce stage obligatoire en gynéco-obstétrique ? Il y a un module de gynéco à D3, donc c'est en cinquième année. Oui. Oui, voilà, soit pédiatrice, soit gynéco. C'est gynéco-pédia, donc tout dépend de notre classement aussi. OK. Je vous conseille vivement de passer à la maternité de Pellegrin. Je m'en souviens, quand j'étais chef, on recevait beaucoup d'externes, il y avait beaucoup de passages, mais c'est important de passer là-bas. Ça crée des vocations. Voilà, donc c'est important. Il y a une bonne ambiance dans cette spécialité. Et puis comme je le disais, il y a tellement de choses à faire, c'est tellement vaste qu'on trouve un petit peu son bonheur. On n'est pas cantonné à faire que de la chirurgie, on n'est pas cantonné à faire que d'une spécialité médicale. On peut faire un peu tout. Voilà, on a un petit peu multifonction. Je crois qu'il y a l'ORL un petit peu qui ressemble, où on peut faire un peu de chirurgie. On peut faire de l'ORL med. Il y a l'ophtalmo un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de spécialités qui peuvent associer comme ça des spécialités médicales et des spécialités chirurgicales, obstétricales, échographiques. Moi, j'ai une collègue, elle ne fait que de l'échographie. Elle fait le même cursus que moi. Elle ne fait que de l'échographie. Dans ma promo, il y en a une, elle ne fait que de la PMA. L'autre, elle ne fait que de l'échographie. Moi, je ne fais quasiment que de l'obstétrique. J'ai un copain, il ne fait que de la chirurgie. On a tous le même diplôme. C'est vraiment vaste. On peut se sur-spécialiser, ce qui n'est pas le cas dans d'autres spécialités. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes. Il y a beaucoup, beaucoup de places qui vont se libérer, que ce soit aussi bien dans le public que dans le privé. Donc, ça, c'est important quand vous allez choisir votre spécialité. On ne nous l'apprend jamais, ça, dans notre cursus. Jamais. Il n'y a jamais un topo en disant, voilà, il y a 5000 places d'obstétriciens qui vont se libérer. Il y a 200 places d'hématologues. On ne nous le dit pas, ça. Mais c'est un peu les proportions. Il y a des spécialités qui sont fermées, cloisonnées. Or, cette spécialité, la gynécologie obstétrique, elle est ouverte. On peut s'installer n'importe où en France. On peut être dans le public, dans le privé, partout. Il y a de la place partout. Toute la génération des années 60, des 68 ans, là, ils sont en train de tous partir à la retraite. Alors, c'est un peu tôt pour vous. Mais il y a une génération, ça se prolonge pendant encore une dizaine d'années. Là, pendant 10 ans, ça part à la retraite. Mais il y a des places partout. Voilà. Je viens recruter, là. Donc, nous, on a des aides d'opératoire à la Bordeaux-Nord. Donc, on a des P2D1 qui viennent nous aider pour les césariennes. Donc, on a sept aides d'op qui se relaient pour nous aider. Et ils peuvent témoigner. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont là, je crois, ou pas. Et voilà, ça présente un peu la spécialité. On leur montre un peu notre spécialité. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. À propos de la pratique de l'obstétrique dans le privé, quelle est la qualité de vie, les gardes ? Alors ça, on me pose beaucoup, très souvent, cette question. Eh bien, on a la qualité de vie qu'on décide d'avoir. À partir du moment où on a le choix de l'installation, partout en France, que ce soit aussi bien dans le public que dans le privé, on se renseigne avant de s'installer. Donc, forcément, c'est une spécialité à garde. Mais mes collègues qui ont choisi la PMA ou faire que de l'écho, se sont débarrassés des gardes. Donc, une qualité de vie extraordinaire pour ces gens-là. Donc, moi, j'ai continué à pratiquer les gardes. Eh bien, selon les sites, selon les hôpitaux, selon les cliniques, on peut avoir des gardes entre un jour sur quatre et nous, un jour sur 14. Ce qui est plutôt pas mal au niveau qualité de vie. Donc, moi, un jour sur 14, je suis de garde. Ce qui est excellent au niveau qualité de vie. Donc, voilà, la réponse, c'est selon le centre, selon la ville, selon la région, selon le public, le privé. Il y a un peu de tout, voilà, de un jour sur trois à un jour sur 14 pour les spécialités à garde. Mais les copains qui ont choisi que de la chirurgie, ils n'ont plus de garde. Voilà, Lucas, Edouard. J'ai vu qu'il y avait des noms. J'ai vu qu'il y avait Parnex. C'est un inconnu en gynécologie obstétrique, là. Est-ce que tu ne serais pas par hasard la fille de Parnex ? Ou elle est partie, peut-être, je ne sais pas. Ou le fils ou la fille, je n'ai pas vu. C'est la cousine de mon père. C'est la cousine de ton père. OK, très bien. Voilà. Donc, Parnex, elle ne fait que de la PMA à Jean-Villard. Voilà, Roxane, Parnex, voilà. Bonjour. Comment ? J'avais une question par rapport à l'internat. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on voit un peu toutes les spécialités de l'obstétrique ? Oui, il y a des obligations. Donc, il y a un pôle obligatoire. Donc, tu dois forcément passer en obstétrique. Ça, c'est évident. On va faire au moins trois stages en obstétrique. Tu dois aussi obligatoirement quand même aller voir ce qui se passe en neurologie. La spécialité étant proche, tu dois aller voir un peu en neurologie. Et en chirurgie viscérale. Voilà, ça, c'est un pôle commun. Et après, il te reste quand même quatre semestres pour aller voir un peu ce que tu veux, ce qui te plaît le plus. Donc, celles qui s'orientaient déjà sur la PMA, elles allaient plutôt dans les services de PMA. Après, il y en a qui choisissaient en radiologie de faire des stages exclusivement en échographie. Voilà, des choses comme ça. Mais tu te fais un petit peu ta sauce toi-même. Tu peux faire des interviews, aller voir ailleurs. Il y en a qui vont faire un stage à Paris. Il y en a qui vont se reposer six mois en dom-tom. Des choses comme ça. Il y a toujours des petites choses à faire. Après, si tu veux vraiment te spécialiser, tu peux aller à Clermont-Ferrand où ils sont très pointus en chirurgie gynécologique. Tu peux aller à Lille où c'est très bon aussi en chirurgie gynécologique. Voilà, tu peux passer un peu partout, même quand tu as ton internat dans une vie de... D'accord, merci. Voilà, Alexandra. N'hésitez pas, quand on est au Resto U, ça pose plus de questions. Moi, j'ai une question. Du coup, vous parlez de chirurgie gynécologique et de gynéco-obstétrique. Est-ce que ce sont deux internats différents ou c'est lié ? Non, c'est lié. La spécialité, c'est gynécologie obstétrique. Elle englobe tellement de choses dedans que dedans, il y a la chirurgie gynéco. C'est vrai qu'il y a quelques frustrés, moi j'appelle ça un peu des frustrés, qui n'ont pas eu d'autres spécialités chirurgicales par leur classement et qui vont prendre gynécologie obstétrique et qui vont faire que de la chirurgie gynéco. Ça, c'est possible. Donc, pour les frustrés qui n'ont pas eu l'internat de chirurgie, ils peuvent se rabattre un petit peu sur cette spécialité qui est dans la spécialité gynécologie obstétrique. Et il y a deux internats, oui, ce que je vois dans le message, il y a deux internats différents. Il y a l'internat de gynécomède et l'internat de gynéco-obst. Mais il y a quand même une grande partie commune dans ces deux internats. OK, merci beaucoup. Donc, c'est tout simplement, c'est historique. Avant, ça n'existait pas gynécologie med, gynécologie ops. Simplement, la gynécologie med est un diplôme qui n'existe qu'en France. Donc, à un moment, ils l'ont supprimé. Dans les années 90, ils l'ont supprimé. Et puis, toutes les vieilles, entre guillemets, gynécomèdes qui avaient un ancien diplôme, au moment de partir à la retraite, elles n'ont pas pu vendre leur clientèle. Et là, on s'est dit, il faut réintroduire la spécialité. Donc, pendant 15 ans, il n'y a pas eu cette spécialité qui a été réintroduite. Moi, je conseillerais quand même, vu que ce diplôme n'est reconnu qu'en France, c'est de vraiment prendre la spécialité gynéco ops qui, elle, ouvre beaucoup plus de portes. Voilà. Après, celles, souvent des filles qui font cette spécialité de gynécomède, finalement, elles ne font que de la PMA. La plupart. On n'a pas beaucoup qui s'installent en faisant juste de la gynécomède. Mais bon, voilà. C'est juste un petit conseil pour plus tard dans votre vie. Si vous avez un peu à choisir, choisissez le pool commun, la gynéco ops, qui vous permettra de faire ce que vous voulez. Alors que la gynécomède n'est pas reconnue en Europe et ne vous permettra pas de faire ce que vous voulez. Voilà. Moi, j'avais une question aussi par rapport aux gynécologues qui sont dans le libéral. Quelle est la différence entre une sage-femme et un gynécologue ? Parce qu'on voit de plus en plus de patients qui vont voir des sages-femmes. Qu'est-ce qui diffère vraiment par rapport à ces deux métiers, du coup ? Alors déjà, le nombre d'années d'études. Donc nous, on est gynécologues obstétriciens. On a fait médecine. Donc on a fait les six ans que tu connais, que tu es en train de faire avec l'internat. Donc on a appris toutes les matières et on connaît à peu près tout quand on passe l'internat. Les sages-femmes ne font que quatre années. C'est une spécialité à la base qui est annexe. Donc elle est un peu médicale. C'est très compliqué. J'en parlais tout à l'heure avec la surveillance des sages-femmes. Il y a une grande surveillance. C'est que la responsabilité incombe aux médecins. Voilà. Les sages-femmes ont le droit de suivre des femmes enceintes et de pratiquer l'accouchement qu'à une seule condition, que tout soit normal de A à Z. C'est-à-dire que si la patiente dit « je suis allergique à l'augmentin », ce n'est plus pour la sage-femme. Si la patiente dit « j'ai un antécédent de maladie auto-immune », ce n'est plus pour la sage-femme. Si la patiente dit « j'ai été opéré » ou « j'ai une maladie de Crohn » et j'ai été opéré, ce n'est plus pour la sage-femme. Donc finalement, il ne reste pas grand-chose pour la sage-femme. Les sages-femmes sont dans des centres, elles sont dans des cliniques ou à l'hôpital. Elles peuvent pratiquer l'accouchement, mais à condition que tout se fasse bien, que ce soit une patiente sans antécédent, qui ne présente aucune pathologie, qui a un travail strictement normal et un accouchement strictement normal. Finalement, c'est assez réducteur quand même. Mais elles sont habilitées à faire ça, effectivement. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, la spécialité de gynécologie médicale a disparu pendant 15 ans. Donc, il y a un trou de 15 ans. Donc, il n'y a plus de gynécologue médical qui exerce en ville, quasiment plus. Donc, les sages-femmes se sont engouffrés dans ce vide. Donc, on leur a donné quelques autorisations sur la contraception. Donc, elles ont le droit de s'occuper de la contraception, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas de problème chez la patiente. Donc, dans les villes à désert, à fort désert médical, ou les régions à fort désert médical, les sages-femmes ont occupé ce vide. Voilà. Donc, dès que vous vous éloignez un petit peu de Bordeaux, il y a des sages-femmes. Les femmes peuvent être vues par des sages-femmes pour régler des problèmes de contraception. Mais dès qu'il y a un problème, elles nous appellent, elles nous envoient à nous. Voilà. Le but premier des sages-femmes, ce n'était pas ça. C'était vraiment faire des accouchements dans des hôpitaux, dans des cliniques. Et on a vu, ces dernières années, des sages-femmes s'installer en libéral. Il y a un nouveau métier qui est apparu, sages-femmes libérales. Voilà. Et du coup, pour rebondir sur ça, j'avais une question. Est-ce que les gynécologues opététiciens qui s'occupent en général des grossesses pas normales, j'ai envie de dire, est-ce que du coup, elles s'occupent des fois aussi, elles s'occupent des grossesses normales ? Tout à fait. Dans ma patientèle, j'ai beaucoup de grossesses adressées par les sages-femmes libérales à l'extérieur. Mais à Bordeaux, ce n'est pas tout à fait pareil. On est encore une ville médicalisée. On n'est pas trop un désert médical. Donc, les patientes enceintes, elles prennent rendez-vous avec moi ou elles prennent rendez-vous à l'hôpital directement. Et elles sont suivies à l'endroit où elles vont accoucher. Donc, dans ma patientèle et dans la patientèle de tous les praticiens de l'hôpital, il y a des grossesses normales. Oui, on suit des grossesses normales et des grossesses pathologiques. Ok, super, merci. Moi, une journée type, une semaine type, c'est ce qu'on me demandait quand je venais présenter. Moi, j'ai, on va dire, les trois quarts de ma patientèle, c'est des femmes enceintes. Et j'ai un autre quart de gynécomède, de contraception, de la pose de stérilet, d'ablation de stérilet. Et puis, j'avais une après-midi par semaine de chirurgie. Alors, je suis en train de la garder, mais c'est de plus en plus difficile. Mais j'avais une après-midi où je faisais des petits actes de chirurgie. Donc, on faisait des hystéroscopies, on met une caméra dans l'utérus dans les problèmes d'infertilité ou ligature de trompe sous célioscopie. Donc, on met des clips chez des patientes qui ne peuvent pas avoir de contraception ou qui désirent avoir une contraception définitive. Je leur mettais des clips sur les trompes. Donc, j'avais ma petite activité chirurgicale le jeudi après-midi. J'avais six demi-journées de suivi de femmes enceintes et une demi-journée de gynécomède. Voilà, c'est à peu près ma semaine, huit demi-journées. Et comme je ne suis papa de trois enfants, je me suis gardé mon petit mercredi tranquille pour m'occuper de mes enfants. Voilà, ça existe en 2021 en France. Me too. Donc, voilà. Moi, c'est huit demi-journées, mon petit mercredi et puis ma petite garde tous les 14 jours. Voilà mon quotidien. Ma qualité de vie qui est plutôt pas mal. Et j'avais une question aussi. Je ne sais pas si la spécialité s'y prête beaucoup, mais est-ce que c'est possible de faire de la recherche à un gynéco-obstétrique ? C'est une bonne question. À l'hôpital, tu as le professeur Brun, Jean-Luc Brun, que tu rencontreras peut-être dans son cursus, qui lui, vraiment, a fait plutôt un cursus de recherche. Mais ce n'est pas facile. Il y a plutôt des bâtons dans les roues. Mais les agrégés, Loïc Sentil, qui est un agrégé avec qui je m'entends très bien, tu as la même génération que moi, qui est à Pellegrin, il a une petite activité de recherche, il publie. Est-ce que publier, c'est de la recherche ? Oui, un peu quand même. Oui, il faut avoir une activité de recherche, mais de recherche pure, scientifique, avec le microscope, ce n'est pas vraiment la spécialité quand même. Ma femme est biologiste, c'est pour ça qu'elle connaît Marie-Élise. Et donc, elle, oui, elle, elle est plutôt avec son microscope, elle est bactériologiste, elle fait de la recherche, elle publie, c'est de la recherche pure, quoi. Voilà. OK, merci beaucoup. Oui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question concernant la plastie. J'ai entendu dire que les gynéco-obstétriques pouvaient faire une plastie reconstructrice des seins, notamment après les cancers du sein. Tout à fait. Est-ce qu'également, ils pourraient potentiellement dans l'avenir faire les trances où c'est uniquement réservé aux plasticiens ? Non, non. C'est plus ridicule. Jean-Luc Brun, il était spécial. Moi, je suis passé dans un service à Paris où il faisait des trances. Et en général, c'est des équipes pluridisciplinaires. Et il y a Brun, à Bordeaux, on a une école d'opération des transsexuels. Et Jean-Luc Brun est l'héritier de ça. J'en parlais en tant que chercheur, mais il est aussi chirurgien. Et c'est souvent des équipes pluridisciplinaires. Et ce n'est pas réservé aux plasticiens purs pour les transsexuels. Non, non. Il suffit de s'y intéresser, ce qui n'est pas évident. Mais il y a des gynécos qui font ça. Et puis, les reconstructions, tout à fait. Il y a plein de gynéco-obstétriciens qui ont le même diplôme que moi. Moi, je ne sais absolument pas faire, mais eux, ils savent faire. Ils sont allés dans les services. Ils sont allés dans les centres anticancéreux. Et ils se sont formés à faire de la reconstruction. Donc, oui, oui, avec le diplôme de gynécologue-obstétricien, on peut faire de la reconstruction dans les cancers du sein. Voilà. Il y a des collègues qui sont à Bergonier et qui font ça et qui ont le même diplôme que moi. Donc, j'ai oublié de le dire. On peut être cancérologue-gynécologue avec le même diplôme de gynécologue-obstétricien. Voilà. Donc, oui, c'est vrai. Alice, tu arrêtes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Moi, du coup, je me demandais, est-ce que, par rapport à ce que disait Alice, est-ce que cette chirurgie justement des seins, c'est quelque chose qui rentre dans l'internat et que vous faites, que tous les internes vont pouvoir voir ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut se sur-spécialiser après ? On va dire, je ne sais pas, tu as deux stages où tu fais ce que tu veux. Tu les mets, tu vas en centre anticancéreux. Tu te dis, tiens, moi, ça me plaît, ça. Et puis, très vite, tu fais une petite option. Tu vas aller voir dans les centres anticancéreux. Et puis, si ça te botte bien, tu vas refaire un centre anticancéreux. Et puis après, tu vas postuler pour rester dans un centre anticancéreux. Donc, c'est dans ton internat. Mais comme vous, dans votre externat, vous passez de stage en stage et puis, il y en a un qui va vous plaire. Il va dire, ça, c'est cool. Voilà. Et bien, c'est ce qui m'est arrivé. Et vous, ça va vous arriver. Ça, c'est l'externat. Et après, dans l'internat, c'est un peu la même chose. Dans tous les stages, ce truc qui me plaît bien dans cette spécialité. Et c'est pareil dans la chirurgie viscérale. Il y en a, ils ne vont faire que du foie. Il y en a, ils ne vont faire que du côlon. Il y en a, ils vont se spécialiser dans le rectum, dans les cancers du rectum. Donc, on peut se sur-spécialiser dans chaque spécialité. OK. Merci. Moi, je pense que c'est l'avenir. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Tous les copains, nous, on a un peu la génération, on a commencé à se sur-spécialiser. Et puis vraiment, pour être bon, il faut un peu se spécialiser quand même, se sur-spécialiser. Avant, les chirurgiens, ils faisaient tout. Ils faisaient l'ortho, du viscéral. Et on en a encore quelques-uns, ils vont tous partir à la retraite. Mais ils faisaient tout. Moi, j'ai connu des chirurgiens, ils faisaient tout. Ils faisaient un fémur, puis ils enchaînaient avec un côlon, puis ils faisaient un sein. Ça n'existe plus, ça. C'est fini. Ils sont en voie de disparition, ceux-là. Donc après, on s'est dit, attends, on ne va faire que des orthos. Ils sont comme ça, les orthos, les viscéraux. Puis la chirurgie du sein, la donnée au gynéco. Au fur et à mesure, tout le monde s'est un peu sur-spécialisé. OK, merci. Vous serez des sur-spécialistes, ou des sur-généralistes qui cibleraient votre clientèle, des trucs très précis. Je pense que c'est ça. Même les généralistes, ils arrivent à se spécialiser. Je connais des généralistes qui ne voient que des enfants. Ils ne sont pas pédiatres, mais ils sont généralistes et ils ne voient que des enfants. Ça, c'est fait tout seul. Et puis, il y a même des généralistes qui vont voir beaucoup de gériatrie. Ils aiment bien ça. Donc, même dans la spécialité de médecine générale, il y a possibilité de s'orienter dans des choses très précises. Il y a des généralistes qui ne font que des veines, qui sont flébologues, qui sont généralistes. Ils se sont spécialisés dans la veine du membre inférieur et ils sont flébologues. Donc, tous, vous avez quasiment tous, même si vous allez être généralistes, vous spécialisez dans votre spécialité. Voilà l'avenir. Voilà ce qui vous attend. Et vous serez bon. Et on vous attend. Je recrute, si vous voulez. Dans 10 ans, vous pouvez venir, il y aura de la place. Vous êtes tous en quoi ? En P2, là ? C'est quoi ? P2 ? C'est de deuxième, troisième année ? Enfin, maintenant, c'est pas cesse, machin, truc bidule. Mais vous êtes tous en deuxième, troisième année, à peu près, là ? Ou il y a des plus vieux ? Il devrait y avoir deuxième, troisième année et des externes. OK. Très bien. Mais n'hésitez pas à me poser encore des questions. C'est maintenant. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Non, moi, je voulais savoir... Enfin, je dois choisir l'année prochaine. Et en fait, j'ai peur de ne pas gérer quand, par exemple, il y a des morts néonatales ou que la vie de la mer est en danger. Enfin, le stress que ça engendre. Et je ne peux pas savoir maintenant comment je vais vivre. Tu as raison. Voilà, du coup, je voulais savoir. Ça s'apprend. Tout s'apprend. Ça s'apprend. Dans ton internat, tu peux t'encadrer de gens qui vont te donner des conseils, qui vont t'aider. Ça se transmet quand même. On a une spécialité où on transmet. Donc, vous allez avoir des internes plus vieux que vous qui vont vous transmettre. Vous allez avoir des chefs de clinique qui vont vous transmettre. Vous allez avoir des vieux PH qui vont vous transmettre. Vous allez avoir des infirmières et des infirmiers qui connaissent parfaitement le métier qui vont vous transmettre des choses. Eh bien, ça s'apprend, ça. Tu ne peux pas savoir dès maintenant si tu vas gérer ou pas. Tu vas t'en rendre compte au fur et à mesure. Et il y a toujours possibilité, pendant les deux premières années, de faire un remords, de changer de spécialité. J'ai vu ça. Moi, j'en ai deux dans mon année qui se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à gérer ça. Et il y en a une qui a changé de spécialité et l'autre, non. Elle a fait de la PMA. Que de la PMA. Elle s'est dit au moins, je ne verrai pas de bébé mourir et de maman mourir. Donc, je vais faire de la PMA. Oui, oui, mais tout s'apprend. Regarde, je suis sûr que tu es capable de faire des trucs là que tu n'étais pas capable de faire au lycée. Donc, ça s'apprend tout ça. Voilà. Moi, en lycée, je n'étais pas capable de faire un accouchement. et à gérer le stress, ça s'apprend. Tu verras, ça s'apprend très bien. Et puis, tu peux te faire encadrer dans tous les services. Il y a des psychologues. Tu peux leur demander des conseils. Voilà. Franchement, tu vas vite t'en rendre compte. Tu vas vite t'en rendre compte. Voilà. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Quand il y a des cas comme ça qui arrivent, est-ce que vous arrivez une fois que vous rentrez chez vous à essayer de faire la part des choses ? Oui. C'est un peu la même chose. Ça s'apprend. Ça s'apprend, oui, oui. Ça s'apprend. Il y a des méthodes pour ça, de relaxation, de centre d'intérêt. Quand je sors de garde, je vais à la piscine. Parce que comme ça, j'oublie tout. Il y en a qui vont courir, il y en a qui vont faire du vélo, il y en a qui vont au cinéma. Ça s'apprend aussi. Ça s'apprend de décompresser et de faire la part des choses. Vous allez tous, dans votre carrière, rencontrer des drames, des choses horribles. Mais si vous avez bien fait votre travail, vous avez bien fait votre travail. donc ça, il va falloir vite l'analyser et apprendre à analyser ça avec des supérieurs, avec des plus vieux que vous. Une fois que vous avez analysé ça, on a une obligation de moyens, on n'a pas une obligation de résultats. Donc, à partir du moment, vous vous êtes donné tous les moyens. Vous avez fait des choses dans les règles de l'art. Vous avez fait des choses comme on vous l'a appris. Et puis, ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé. En aucun cas, vous êtes responsable. Donc, il faut être consciencieux, sérieux. Ça s'apprend. Et puis, il faut savoir décompresser. Je sais décompresser. Moi, j'amène mes aides opératoires. Il y en a certains qui sont là. Après avoir fait plein de ces arènes avec moi, il y a une coutume, je les emmène tous les ans. Soit on fait un escape game, soit on va faire du surf. Il y a un surf bar à Bordeaux. On va faire du surf à Bordeaux dans un bar. Ou alors, après, il y a le resto entre côtes. Ça s'apprend. On va décompresser tous ensemble, faire un bon resto et complètement oublier le quotidien. Et ça, c'est important de transmettre ça, qu'il y a des activités annexes, qu'il n'y a pas que le travail, que c'est hyper important de bien travailler, mais qu'après, c'est hyper important de ne pas travailler, de faire autre chose, d'avoir d'autres centres d'intérêt. Du coup, je vais poser une question. Je ne sais pas si on comprend. Du coup, j'avais posé une question dans le chat. Mais il n'y a pas de souci. C'était par rapport à la pratique de l'obstétrique dans le privé aussi, toujours cette question. Vu qu'on quitte la maternité de niveau 3 qui quand même regroupe lesquels, qui m'apparaissent les plus intéressants, en tout cas, est-ce qu'on ne perd pas justement ? Alors, le niveau, c'est une histoire de prématurité. Oui, mais je sais bien. Et d'ailleurs, c'est quel niveau, bord de nord ? C'est 2B. C'est le niveau juste en dessous. Donc, on a une réa néonate, on a un pédiatre sur place, on a tout ce qu'il faut. C'est juste au niveau des termes. Ce n'est pas passionnant, passionnant, mais c'est juste que tout ce qui est compliqué peut l'être à n'importe quel terme de la grossesse. Juste entre, c'est juste en semaine d'aménorée, donc entre 26 et 33, c'est réservé au niveau 3. Donc, s'il y a un problème gravissime à 28 semaines, une rupture de la poche des os, effectivement, on doit transmettre à un niveau 3. Mais s'il y a quelque chose de gravissime qui se passe à 34 semaines, c'est nous qui gérons. Voilà. Et Pellegrin, de temps en temps, après 33, ils sont tellement dépassés par tout ce qui se passe entre 26 et 33 qui nous envoient les gros cas pathologiques après 33, les 34, les 35, ils nous envoient ça. Donc, on ne perd pas la main, on est toujours frais et dispo pour accueillir les grosses pathologies, simplement, juste une histoire de prématurité après 33. Voilà. D'accord, d'accord. En fait, c'est tout l'aspect libéral qu'on n'a pas, c'est pour ça que je pose pas mal de questions. C'est aussi du coup, dans le privé, les accouchements physios, c'est les sages-femmes qui les font ? Alors, ça dépend. Ça dépend des centres, ça dépend des villes, ça dépend du praticien, ça dépend de la sage-femme, ça dépend de plein de choses. J'avais cette discussion tout à l'heure avec la surveillante sage-femme qui n'arrive pas à recruter de sage-femme, mais c'est national, c'est partout en France. Il manque d'infirmières, il manque d'aides-soignants, il manque de médecins, il manque de tout, partout, même à Bordeaux. Et donc, on parlait de ça, voilà, est-ce que ne pas laisser faire plus la sage-femme, alors on laisse déjà faire pas mal la sage-femme, mais on va dire, je ne sais pas, peut-être 20%. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a 25% de césariennes, donc déjà 25% césariennes, il y a 15, 20% d'extraction instrumentale, donc utilisation de forceps, de ventouse, vous avez entendu tous parler de ça, de spatules. en gros, il y a 50%, c'est de la pathologie, déjà. Donc déjà, voilà, un accouchement sur deux, c'est le médecin, obligatoirement, partout en France. Et donc, on parle des 50 autres pourcents. Selon les établissements, selon l'expérience du médecin, moi, à 3 heures du matin, quand on me réveille et qu'on me dit, tout se passe bien, je dis à la sage-femme, vas-y, fais l'accouchement, mais je suis là quand même, c'est ma responsabilité. Donc, la sage-femme fait l'accouchement, tout se passe bien, je retourne me coucher. Tout le monde est content. La patiente est contente, l'accouchement s'est bien passé, la sage-femme est contente, elle fait l'accouchement, et moi, je suis content, je vais me recoucher. Donc, il y a des compromis à avoir, mais c'est seulement sur 50%. 50 autres pourcents, c'est systématiquement le médecin déjà. Voilà, donc ça dépend, comme je te le disais, de la région, de l'horaire, de la patiente, du contrat qui a été établi. Moi, j'ai certaines patientes, elles viennent me voir, elles me disent, moi, je veux absolument que ça soit vous. Alors moi, je leur dis, ça va être moi, mais aux heures ouvrables. Il y a certains dimanches, ce n'est pas moi, la nuit, ce n'est pas moi. Elles comprennent très bien. Par contre, si c'est en journée, elle accouche à 16 heures et je suis là, là, ce n'est pas la sage-femme qui va faire l'accouchement. C'était un deal qu'on avait ensemble. Elle me dit, c'est aujourd'hui, il est 16 heures, j'accouche en journée, vous êtes là, je suis là. Voilà, ça, c'est l'activité libérale. À l'hôpital, c'est un peu différent, mais j'ai des copains qui font à l'hôpital, à Pellegrin, du libéral. Il y a possibilité de faire du libéral à l'hôpital. Il y a un contrat qui s'établit entre la patiente et l'obstétricien et elle dit, moi, je veux que ce soit vous qui fassiez l'accouchement. De la même manière, l'obstétricien va se rendre disponible au milieu de sa journée pour aller faire l'accouchement à Pellegrin. Ça existe, ça. Donc voilà, c'est un compromis générationnel, régional, un peu partout en France, tout le monde a ses petites méthodes de travail. Voilà. Lucas, hein Lucas, j'ai répondu à ta question ? Oui, c'est parfait, merci. Et d'ailleurs, je continue, vu que j'ai beaucoup peur. Toujours dans la pratique dans le privé, il n'y a pas trop de procès parce que j'avais entendu qu'avec les anesthésistes, les gynécaops, c'est ceux qui ramassent le plus de procès. Du coup, ça se passe comment ? Tout à fait. Ça, c'est vrai, mais il faut relativiser. C'est en moyenne, en moyenne, un procès tous les dix ans. Voilà. Donc, finalement, dans une carrière, moi, ça fait dix ans que je suis installé, j'ai eu un procès. Voilà. Et je vais en avoir deux autres. Ça va bien se passer. Ça va aller. Surtout que c'est des gens souvent pas contents pour des raisons futiles et qui portent plainte. Voilà. Alors, c'est un peu emmerdant, mais on a une bonne assurance tous et on a des bons avocats qui nous défendent très, très bien. Voilà. Donc, c'est pas, finalement, c'est pareil. Alors, un peu moins les autres, on va dire que c'est peut-être un procès tous les vingt ans, je ne sais pas, dans les autres spécialités. Mais nous, c'est un tous les dix ans. Donc, il faut relativiser. C'est pas, voilà. Comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où tu fais bien ton travail, il y a quelques personnes qui vont t'embêter, mais sans conséquence aucune. Voilà. Mais c'est bien d'avoir cette notion, c'est très bien. Mais c'est, moi, pareil, moi, je m'attendais à des trucs horribles, je m'attendais à un procès par mois tellement on m'avait prévenu des trucs de folie. C'est pas du tout ça. Il y a des chiffres qui sont obtenables sur les assureurs. Les assureurs, ils disent, ben voilà, il y a 5000 obstétriciens, ils font une carrière de trente ans et finalement, il y a ça comme procès. Finalement, ça fait un procès tous les deux jours par praticien. Donc, c'est pas, ça va. Voilà. Ça va faire partie de toutes les spécialités. Donc, c'est bien d'être formé à ça, de savoir que ça existe, mais c'est pas quelque chose qui va ralentir ta progression, ralentir ton internat. C'est pas quelque chose qui va t'empêcher d'exercer ta profession. En aucun cas. Sauf si t'es très mauvais, Lucas, et que tu vas faire n'importe quoi, que tu vas venir avec 3 grammes d'alcool faire une garde. Bon, ben là, c'est autre chose, tu vois. Mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Je ne sais pas. Du coup, c'est bon, j'ai fini avec toutes mes questions. Ok. Alors, Lucas, c'est ton prénom et Édouard, c'est ton nom ? Oui, mais on s'était vu déjà pour la présentation, du coup, la deuxième, parce que c'est nous qui l'avons organisée. Tu reviens, tu as t'es motivé, toi, je sens que tu vas à ta gynéco-obstétrisée. On verra, on verra. On verra, on verra. Boss tes ECN. Voilà, c'est la priorité déjà. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous voulez que je vous raconte mon cas le plus marquant ? Ah ben oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au métier, à la qualité de vie, aux gardes, parce que j'ai répondu à peu près à tout, ce que vous vouliez savoir. Donc moi, je n'ai pas du tout fait comme Marie-Élise. Moi, j'aime bien l'interactivité, discuter, transmettre, j'aime bien ça. J'aime bien transmettre aux ZDOP, venez faire la fête avec moi, je vais vous montrer ce que c'est. J'aime bien, ça se transmet, c'est important. Je suis l'ancien président d'internat, j'ai quelques séquelles encore. J'avais peut-être une question, juste une dernière chose. L'internat de gynéco-obstétrique s'est réputé pour être quelque chose de très difficile. Vous qui l'avez fait, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ça l'est un peu moins qu'à mon époque parce qu'ils ont élargi un petit peu les flux. Il y a un peu plus de monde quand même. Donc, il y a un peu plus des gens dans les stages et donc un peu moins de garde. Donc, ça reste, je pense, quand même un internat difficile, mais pas extrêmement difficile. Je pense que la chirurgie cardiaque est un internat plus difficile, par exemple. Donc, tout est relatif. On n'est pas au sommet de la difficulté. On est peut-être au-dessus du milieu. On est à la première partie quand même, mais ce n'est pas extrêmement difficile. Je pense que ça l'est un petit peu moins maintenant. OK, merci. Donc, j'ai une patiente qui prend rendez-vous. Donc, c'était il y a deux ans, il n'y a pas très longtemps. Alors, jeune femme, 30 ans, aucun antécédent. On va voir si vous faites le diagnostic. Aucun antécédent. Elle prend rendez-vous par téléphone au niveau de ma secrétaire et elle dit je prends un rendez-vous peut-être une grossesse. Je ne sais pas, elle dit. Alors, ma secrétaire, qu'elle a l'habitude de dire, elle dit mais quelle sont la date de vos dernières règles ? Et elle dit la date de mes dernières règles, c'est il y a huit mois et demi. Alors, ma secrétaire, elle dit bon, ok, je vous donne le rendez-vous, vous venez et vous verrez avec le docteur Malat. Donc, la patiente, trois jours, ma secrétaire l'a quand même rajouté discrètement, pas en urgence, mais bon. Donc, elle la rajoute trois jours après. Donc, la patiente arrive à l'accueil comme je vous vois, comme toi. Elle arrive, 30 ans, aucun antécédent, rien. Physiquement, comme vous, jeune fille, rien à signaler. Ok ? Et voilà, je suis Madame Mathien, j'ai rendez-vous avec M. Malat. Ok, très bien, ma secrétaire la voit, elle dit c'est là-bas au fond du couloir. Elle s'assoit, je l'appelle, donc elle est normale, je la vois, rien ne m'évoque, aucun diagnostic. Et elle me dit voilà, j'ai j'ai plus mes règles depuis 8 mois et demi et je viens vous voir pour ça. Je dis ok, est-ce que vous avez fait un test de grossesse ? Non. Ok, est-ce que vous avez des problèmes de santé ? Non. Ok, vous travaillez ? Oui, je suis, elle était intégrée socialement, elle travaillait, voilà, elle ne fumait pas, elle ne buvait pas d'alcool, elle travaillait tous les jours et là, elle sortait de son travail. J'ai dit ok, bon, je dis c'est étonnant quand même, oui, vous avez des signes quelque chose, je viens parce que je n'ai pas de règles depuis 8 mois et demi. Donc, vous verrez dans vos cours, aménoré, la liste est longue, aménoré, il y a beaucoup de choses quand même. Donc, je dis, je vais faire une écho quand même, je vais commencer par une écho. Ok, donc, elle s'allonge, c'est une histoire vraie, elle s'allonge, elle se met devant moi, je ne vois rien de particulier, donc avant de faire l'échographie, je l'examine, je ne vois rien de particulier, et j'ai dit, je vais vous faire une écho. Alors, est-ce qu'il y en a une idée du diagnostic ? Déni ? Je vous ai quand même mis un peu la puce à l'oreille. Donc, effectivement, le diagnostic est… Donc, je pose un peu d'expérience, une dizaine d'années d'expérience quand même, je pose ma sonde d'échographie et je vois un fœtus de 3 kilos, une grossesse de 8 mois et demi. Et là, je lui dis, madame, vous êtes enceinte ? Elle me dit, mais non, je ne suis pas enceinte. Mais si, vous êtes enceinte de 8 mois et demi. Je fais quelques mesures, je lui montre et là, son ventre, il sort. Elle prend conscience qu'elle est enceinte et son ventre, il sort. Elle n'est plus du tout comme quand elle s'est allongée. C'est-à-dire que là, je vois l'utérus quelque chose d'irréel. C'est X-file. C'est irréel. Et voilà, elle me dit, mais moi, il est hors de question que je garde cet enfant cortiqué. Elle dit, donc c'est ça un béni-procès ? Je lui dis, oui, c'est ça un béni-procès. Elle me dit, mais moi, dans ma tête, je ne suis pas enceinte. Le vrai béni-procès. Donc, ce n'est pas possible que je puisse accueillir cet enfant puisque je ne suis pas enceinte dans ma tête. Très bien, il n'y a aucun souci, mais il va falloir quand même faire 2-3 examens. Donc, je lui prescris 2-3 examens et là, elle sort de ma consultation avec un ventre d'une femme enceinte de 8 mois et demi. Ma secrétaire est tombée. ma secrétaire, elle est comme ça. Elle a fait comme tombée. Elle n'a pas compris, ma secrétaire. Elle n'arrivait plus à parler. Elle n'avait plus quoi dire. Un vrai déni de grossesse hallucinant. ce n'est pas fini. Donc, le déni qui va jusqu'au bout du déni. Donc, elle a accouché une semaine après sous X. Parce qu'en France, on peut donc accoucher sous X. Donc, elle n'est pas allée au travail. Elle s'est dit, je suis enceinte. Là, ça commence à se voir. Donc, elle a dit, elle a pris une semaine de vacances. Elle est venue accoucher. Elle a donné son enfant. Ça va faire un couple heureux. Donc, elle a donné son enfant sous X. Et le lendemain, elle est sortie. Et elle est retournée travailler deux jours après. Et je n'ai jamais eu plus de nouvelles. Elle n'est pas venue à la consulte du postpartum puisqu'elle n'a pas accouché dans sa tête. Voilà, le vrai déni de grossesse. Elle a eu ses contractions. Elle est venue. Elle a accouché. Elle n'a pas regardé l'enfant. Oui, ça paraît difficile, mais c'est une histoire vraie. Voilà. Belle histoire. Bon. C'est assez traumatisant. Ça, ça traumatise plus que je me dis que j'ai bien fait mon travail. Est-ce que j'ai tout compris ? Oui, j'ai tout compris. C'est donc ça le vrai déni de grossesse. Donc, ça existe. Voilà. Le cerveau est capable de plein de choses. Mais ne me demandez pas à tout. Je ne suis pas psychiatre. C'est assez particulier quand même. Voilà. Elle a dû aller retourner bosser comme si de rien n'était une semaine après. Enfin, une semaine d'absence en tout. Et puis, bon, l'enfant, 3,3 kg. Nickel. Une petite fille en pleine forme. Et bien, ça a fait... Je suivais une autre patiente qui n'avait plus d'utérus, qui avait eu un cancer. Et après, elle m'a dit, on a eu une petite fille, mais ce n'était pas celle-là. Mais j'ai fait quand même un peu dans ma tête l'association en me disant, il y a un couple heureux. Il y a un couple qui a eu une petite fille. Parce qu'il y a un mois de surveillance en pouponnière. Et après, on l'attribue à un couple. Et il y a eu un couple heureux. Donc, voilà. Cette histoire, elle finit bien quand même. Voilà. L'histoire. Je pourrais raconter ça, mais c'est une histoire vraie. Mais quand je la raconte, elle raconte à ma femme. Elle m'a dit, mais c'est n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi. Je l'ai vécu, en vrai. Et aux urgences, ils ont ça. Là, c'était vraiment assez hallucinant. Mais aux urgences, ils ont souvent des dénits de grossesse. Alors, un peu plus tôt, elles arrivent à six mois parce qu'il se passe quelque chose. Madame, vous êtes enceinte de six mois. Madame, vous êtes enceinte de cinq mois. Donc, c'est un peu différent. Mais pendant cinq mois, elles étaient persuadées qu'elles n'étaient pas enceintes. Voilà. Son ventre a mis combien de temps à devenir un ventre ? Quelques minutes. OK. Je ne me demande pas de l'expliquer. Je ne l'explique pas. Mais, il y a, je ne sais pas, une barrière. Les abdos étaient contractés. Je ne sais pas. Elles devaient être comme quand on rentre son ventre. Vous voyez ? Je ne sais pas. Elles devaient inconsciemment avoir des abdos contractés. Et puis, tout d'un coup, je lui dis qu'elle est enceinte de huit mois. Je ne sais pas. Le muscle, il se détend. Je ne sais pas. La paroi, les grands droits que vous connaissez, peuvent se détendre. Elles peuvent se contracter. Je ne sais pas. Elles ont dû se détendre. Et en quelques minutes, elle est ressortie avec un ventre de femme enceinte. Donc, l'utérus, il devait basculer en arrière. C'est large, la cavité abdominale, on ne dirait pas. Mais pour ceux qui sont passés en chirurgie, c'est large. Donc, l'utérus, il peut être vraiment en arrière et ne pas être retenu par les abdos. Les viscères sont complètement refoulés. Et puis, au moment où je lui dis qu'elle est enceinte, il y a des choses qui… des verrous qui sautent. Ça se libère. Distention abdominale. Et l'utérus, il se remet à la position où il aurait dû être. Et quand il y a un déni comme ça, il n'y a pas des organes qui sont comprimés ? Et tout s'arrange ? Aucun signe. Aucun signe. Elle aurait pu avoir une constipation, ce qui est un signe fréquent chez la femme enceinte. Mais elle sait qu'elle est enceinte, donc elle sait qu'elle est constipée. Donc là, elle ne savait pas qu'elle était enceinte, donc elle devait sûrement avoir un transit un peu ralenti quand même. Mais pourquoi pas ? Elle se dit, bon, pourquoi pas ? J'ai le transit un peu plus ralenti, elle n'y a pas prêté attention. Ça, ça fait partie de l'interrogatoire. Vous verrez dans toute l'ESP, vous allez passer l'interrogatoire. Si vous ne posez pas les questions, vous n'aurez pas les réponses. Donc il faut fouiner, interroger. Et aux urgences, je leur dis, vous posez la question de l'aménorer, êtes-vous enceinte ? Et puis faire confiance aux tests de grossesse. C'est important. Donc nous, moi, c'est ma spécialité, mais je vois toutes les semaines d'autres spécialités qui sont passées à côté. J'ai vu une patiente qui avait des douleurs abdos pendant une semaine, elle a eu IRM, tout scanner, machin, tout ce que vous voulez. Elle avait vu le gastro, le rhumato, tout. Et puis elle arrive, je dis, vous êtes enceinte, madame ? Mais personne ne me l'a dit. Moi, je pense que vous êtes enceinte. Je lui fais une écho, vous êtes enceinte. Elle avait vu huit spécialistes. Donc, quelle que soit votre spécialité, n'oubliez pas les autres spécialités. Et notamment aux urgences, quand vous y serez tous, n'oubliez pas cette question. Date des dernières règles. Et puis, n'hésitez pas à rajouter dans le bilan biologique un petit bêta-HTG. Ça ne mange pas de pain. Ça permet de faire des beaux diagnostics avant d'envoyer la patiente au scanner ou à l'IRM ou d'appeler le gastro. Bêta-HTG. Voilà. D'autres questions ? Oui. Ça arrive d'avoir des dénigres-cesses comme ça avec des règles qui sont conservées ? Ou ? Alors, je n'ai pas vu. Mais il y a une espèce des patientes qui décrivent ou c'est décrit dans la littérature. Ils disent mais j'ai eu mes règles tous les mois. Alors, on n'était pas là pour vérifier, nous médecins. Vous médecins, vous n'étiez pas là pour vérifier. Donc, j'ai un petit peu de mal à y croire. Je pense que ça peut être des traces de sang ou en tout cas pas des règles normales. Ça, c'est sûr que non. Mais elle dit tiens, je saigne moins ce mois-ci. Alors ça, j'en ai au quotidien. C'est-à-dire, elles arrivent, je suis enceinte de deux mois et puis moi, je fais l'écho. Je dis non, vous êtes enceinte de trois mois. Il y a un petit mois qui s'est rajouté. C'est parce qu'elles ont eu des traces de sang, qu'elles ont assimilé à des règles. Elles ont dit non, je ne suis pas enceinte, c'est des règles. Elles ont fixé dans leur tête le départ à partir de cette date-là. En fait, elles étaient enceintes du cycle d'avant. Mais quand on les interroge bien, ah oui, ce n'était pas comme d'habitude, ce n'était pas la durée de d'habitude, ce n'était pas le flux de d'habitude. Je dis oui, puisque la grossesse, elle date d'avant. Vous étiez enceinte, en fait. Ce n'était pas des règles. La glaire cervicale peut se modifier. Il peut y avoir des pertes rosacées. Elles se disent que ce n'était pas les règles. Bonne soirée à tout le monde.